Le rapport entre la vérité et l'historien, c'est quand même un rapport difficile. Au fond, pendant très longtemps, les historiens ont pu sinon l'écarter, du moins le neutraliser, dire que, par exemple, c'est la position de Quentin Skinner dans La vérité et l'historien, il suffit à l'historien de prendre un fait ou une croyance qui est réputée vraie au moment où il l'étudie pour, au fond, en saisir la véridicité, c'est-à-dire est historique les choses qu'à un moment donné les hommes et les femmes en société croient et disent vraies. Par exemple, si un médiéviste a traité des stigmates de François d'Assise, il n'a pas à se poser la question, on va dire, positiviste de « mais alors, c'était quoi ? Qu'est-ce qu'il avait vraiment aux pieds et aux mains ? » Non, il considère qu'il y a là un fait de croyance qui est réputé vrai. L'histoire se construit comme une méthode. Or, cette méthode, elle ne consiste pas à constater la vérité, mais à la construire. Et donc, d'emblée, les fondateurs de la discipline historique, au moment où elle se professionnalise à la fin du XIXe siècle, mais elle se professionnalise à un moment où elle se donne aussi des objectifs qui sont à la fois disciplinaires et politiques. Il s'agit d'assurer, je dirais, une vérité efficace pour, dans le contexte français, la Troisième République. Et donc, c'est assez paradoxal, mais pour l'école méthodique, il ne va pas être immédiatement contradictoire de chercher la vérité et de construire quelque chose comme un amour de la patrie. Ce sont les deux piliers de la revue historique fondée en 1876. Dans la mesure où la vérité n'est pas la vérité du fait, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'écriture ? Alors là, cette fois-ci, pas de la méthode, mais disons de l'écriture historique. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que, est-ce que redéfinir aujourd'hui comme une réassurance scientifique, une vérité propre, sinon des historiens, du moins de leur régime de production de la preuve, c'est-à-dire en fait de la vérité du fait, nous avons les journalistes, les historiens, les citoyens, en vérité, en partage, un désarroi face à des pouvoirs ignorants ou de plus en plus indifférents. à la vérité, c'est-à-dire pas seulement menteur, mais bonimenteur, c'est-à-dire parlant sur le seuil d'indistinction entre le faux et le vrai. Nous avons encore une fois, sur le plan politique et disciplinaire, peut-être intérêt à réassurer une forme de matérialisme empirique du régime de vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la littérature ? Vous connaissez le mot de Jacques Rancière dans, justement, les noms de l'histoire. L'histoire n'est pas de la littérature, mais elle a, pour en convaincre ses lecteurs, seulement à disposition des moyens littéraires. Donc on est dans une position un petit peu ambiguë, où on doit user de moyens littéraires pour, d'une certaine manière, réaffirmer un régime de vérité propre. Et le propre de ce régime de vérité ne réside pas, justement, dans une inspiration ou dans un savoir spécifique, mais dans une méthode. Donc, au fond, il se raconte. On doit en faire récit. C'est-à-dire que c'est en se racontant, en train d'enquêter, que l'historien doit, me semble-t-il, réassurer le régime propre de vérité, qui est un régime qui se construit, justement, qui est donc dans la méthode, tout entier dans la méthode. Qu'est-ce qui diffère vraiment entre un récit de fiction et le roman vrai du fait historique ? Rien du point de vue rhétorique. Alors, il faudrait l'assurer d'une voie autoritaire. Mais on sait bien, aujourd'hui, que, justement, l'argument d'autorité, il ne mord plus, il n'a plus d'assise. Donc, il faut en revenir à un récit de méthode. Il faut faire intrigue de ses scrupules, de ses hésitations, de ses tâtonnements, pour montrer les historiennes et les historiens au travail, au travail de la construction de la vérité du fait. Donc, on rejoint là quelque chose de littéraire, parce que le motif de l'enquête, il est partagé entre littérature et science. Il est, d'une certaine manière, lié à une forme de vérité par approximation, par tâtonnement, qui est celle de cette histoire indiciaire, qui est fondamentalement la discipline historique, science des singularités. Et donc, on peut l'approcher ainsi par, à tâton, par, justement, construction méthodique de ces arts des rapprochements et des éloignements qui me semblent constituer la discipline historique en tant qu'elle s'écrit, en tant qu'elle se réalise dans l'écriture. Comment l'historien que vous êtes s'imprègne-t-il des lieux et interroge-t-il cette question ? Et vous voyez votre jeu en venir, parce que vous n'avez pas prononcé le mot mémoire jusqu'à maintenant, et pour cause, mais comment ça marche chez vous ? Au fond, l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, je pense, en dehors de la question de la mémoire, c'est une ressouvenance, c'est-à-dire c'est l'art de se souvenir de ce dont les hommes sont capables, ce dont ils sont capables en société. Si, effectivement, on parle du XXe siècle et de ces drames, alors on dira que ce travail de mémoire, c'est ainsi qu'il faut l'appeler avec Primo Levi, davantage que devoir de mémoire, qui pour moi fleure trop, fleure bon l'école, est-ce que tu as bien fait tes devoirs de mémoire ? Non, c'est un travail. C'est un travail pour se souvenir de ce dont les hommes sont capables, et ça, si je dis ça en évoquant les drames du XXe siècle, on va penser à la nécessité de se souvenir collectivement des massacres. Mais ça peut vouloir dire autre chose, se souvenir de ce dont les hommes sont capables. Ça peut vouloir dire, au moment justement décourageant ou désespéré, rappeler qu'il y a toujours une issue possible, et que l'histoire peut être la philosophie pratique des capacités humaines. C'est ainsi que le disait Hannah Arendt, c'est-à-dire que c'est une manière de défataliser le cours du temps. C'est-à-dire de rappeler qu'il y a toujours des lieux pour l'histoire. Il y a toujours, quelque part, quelqu'un qui pense, et qui, pensant, peut, je vais vous dire quelque chose d'incroyablement, qui paraît fou, c'est la pensée avéroïste. Il suffit d'un seul philosophe dans le monde, pour sauver le monde, puisque, quelque part sur la surface de la Terre, il y a quelqu'un qui pense, et ça nous suffit. Bon, cette capacité humaine, c'est extraordinaire, parce qu'au fond, c'est une philosophie pratique de l'inscription. Or, cette inscription, c'est aussi une pratique du lieu. L'histoire ne cesse de dire « ça a eu lieu ». Ça a eu lieu. Voilà. Je pense que c'est le mot de passe de la sagesse historique. « Ça a eu lieu ». Ça veut dire qu'il y a des lieux pour l'histoire, et que ces lieux, il faut les habiter. Il ne faut pas les commémorer. Ce ne sont pas des lieux de mémoire. Il faut les habiter. Il faut y aller voir. Ça fait résonner quoi en vous, en tant qu'historien, cette idée de post-vérité ? Alors, effectivement, on nous présente la post-tousse comme le mot de l'année. Il a été lu par le dictionnaire Oxford 2016 comme le mot qui désignait, avec le plus d'exactitude, notre désarroi contemporain. En réalité, effectivement, on peut lui trouver des origines très anciennes. D'une certaine manière, la question du rapport entre le parler vrai et la rhétorique, elle est au cœur de la démocratie grecque, de l'opposition entre Demosthènes et Chine. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la différence entre quelqu'un qui parle pour convaincre que ce qu'il dit est vrai et quelqu'un qui parle pour convaincre qu'on doit croire en lui. Et dans ce cas-là, peu importe qu'il dise le vrai ou le faux. Pourquoi ça revient aujourd'hui ? Je pense que l'incertitude, l'incompréhension, au fond, elle est commune aux journalistes et aux historiens. C'est qu'on a le sentiment que c'est précisément au moment où nous avons tous les moyens techniques pour démasquer immédiatement un mensonge qu'il triomphe. Un moment où nous avons tous les moyens médiatiques pour désintoxiquer l'information, qu'en réalité, elle devient proprement incontrôlable. C'est donc que la question n'est pas technique, mais proprement politique. C'est donc qu'il faut en faire une histoire longue. Vous m'interrogiez sur le christianisme. Je pense qu'on a là une origine ou en tout cas un commencement que l'on doit affronter, que l'on doit regarder en face. C'est le rapport spécifique que, disons, l'ordre occidental dogmatique fondé sur une loi qui ne se prescrit pas, mais qui se raconte. C'est ça le propre du christianisme. C'est qu'effectivement, c'est la loi qui est capturée par le récit et un récit sans fin, puisqu'il y a quatre évangiles et qui ne disent pas tous la même chose. Et donc, la glose prolifère. À partir de ce moment-là, moi, je travaille au Collège de France sur un arc chronologique que j'ai décidé, effectivement, très gros, de définir d'une réforme à l'autre, de la réforme grégorienne à la réforme protestante. Et la réforme grégorienne, elle impose, pour des raisons à la fois sociales, doctrinales, parce qu'elle ne fait pas que réformer l'Église, le comportement des clercs et l'ordre disciplinaire et dogmatique, elle impose une autre vision du monde. Et cette vision du monde, c'est une orthodoxie de l'invraisemblable. c'est-à-dire que les clercs gouvernent en faisant, tentant de faire croire des choses peu crédibles, comme, par exemple, la transsubstantiation, etc. Et c'est tout à fait fascinant de voir, c'est ce que j'ai tenté cette année dans le cours d'approcher, comment, dès que l'Église a le choix, hérésie, ça veut dire choix, donc va définir une ligne doctrinale, elle choisit toujours la plus difficile à croire, celle qui s'éloigne le plus d'une sorte de vérité d'évidence qui serait, disons, celle de l'expérience. Et c'est absolument passionnant de voir les débats médiévaux sur la vérité, parce qu'on a, d'un côté, on va dire, une logique chrétienne, théologique, qui fait de la vérité transcendantale un absolu. Donc la vérité existe dans l'intellect divin et se réalise dans l'intellect humain. Bon, voilà, ça c'est dans Saint-Thomas d'Aquin, on va trouver ça. Rien à voir, donc, avec, justement, la doctrine d'Averroès où ce n'est pas le sujet qui pense, c'est l'humanité entière qui est pensante, que le lieu de la pensée, c'est l'humanité, c'est donc une pensée collective. Donc là, effectivement, l'intellect est divin et il descend, au fond, dans l'homme qui le réalise. Mais, donc, ça veut dire qu'il n'est pas dans le langage, il est bien quelque part hors de l'intellect humain. Mais donc, ça n'empêche pas les théologiens et les philosophes à partir du XIVe siècle de manier le doute, le scepticisme, pour construire une vérité par approximation. Évidemment, ce sont plutôt les nominalistes, plutôt ceux qui vont s'intéresser à la philosophie du langage et donc aux signes, qui vont, au fond, nous léguer également une philosophie, justement, de la construction du fait par approximation successive et qui est très proche de la manière dont la théologie et le droit, qui sont évidemment des sciences jumelles, au sens propre, à partir du XIIe siècle, construisent la vérité par, au fond, la confrontation des témoignages dans la voie du procès ou des opinions contradictoires dans la voie qualimétique ou, disons, scolastique d'une manière générale. Machiavel, pour vous, c'est peut-être l'auteur qui vous a donné le plus le sentiment que la vérité en histoire pouvait être toujours recommencée. Oui, Machiavel, c'est, je le dis souvent, mon frère d'armes. Je ne travaille pas sur Machiavel, mais avec lui, constamment, il est toujours là, en fait, et il est là comme un, peut-être aussi comme un maître du courage de la vérité parce qu'il assigne à l'intellectuel une tâche qui est celle de nommer avec exactitude les choses qui adviennent. Et donc, de ce point de vue-là, on ne lit jamais Machiavel, on le relit ou on relit ceux qui l'ont lu déjà et donc, on lit au fond, au-dessus de l'épaule de ceux qui sont en train de le lire et ainsi, les commentaires, là encore, le font vivre et respirer. On n'est pas obligé d'en choisir l'un plutôt qu'un autre de ces commentaires. Mais disons que ma voie d'accès vers Machiavel est quand même plutôt celle de Claude Lefort, de Maurice Merleau-Ponty, voilà, de tous ceux qui, effectivement, y ont vu une source d'encouragement, d'inspiration pour la pensée anti-totalitaire. Et pour Claude Lefort, effectivement, la clé chez Machiavel, c'est la question de la vérité effective de la chose, la vérité effectuelle et de la cause. c'est-à-dire, au fond, on le redit souvent comme une sorte de mantra, ne pas se laisser éblouir par la splendeur des mots, mais aller droit à la vérité effective de la chose. Ce courage de la vérité chez Machiavel, il est littéraire. Il est littéraire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, Machiavel va chercher dans la littérature et en particulier dans la poésie, des leçons d'exactitude. Et pour moi, c'est une grande leçon, justement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de poétique de l'histoire et en particulier par rapport au régime de la vérité, on peut être suspect de vouloir, on va dire, enfumer les choses, les enrober d'une nuée avantageuse, flatteuse, endimancher sa prose, dire, « Ah oui, c'est de la poésie ». Non, pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que, justement, en situation machiavélienne, il faut aller chercher dans la littérature des anciens, dans la poésie, des leçons de justesse. C'est-à-dire pour avoir le mot qui tranche, le mot qui dit avec justice et justesse ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, pourquoi croyez-vous que, justement, dans les moments de grands désarrois, Machiavel, avec avidité, se penche vers Ovid, Dante, Petrarch, c'est-à-dire, c'est à la fois les anciens et les modernes, vus de lui. Pas pour se délasser, pas même pour se consoler, mais pour s'encourager et justement trouver la force d'agir. Une dernière question plus personnelle. Vous avez cité le courage de dire la vérité, la parésia, et vous citez longuement le dernier cours de Foucault. Connaître la vérité n'implique pas qu'on la dise, mais il y a plusieurs manières de la dire. Comment vous, Patrick Boucheron, qui est au Collège de France, qui avait un public, qui intervenait aussi dans la presse, à la télévision ou ailleurs, vous voyez ce comment ? Il y a un moment, effectivement, où peut-être qu'il y a un moment de responsabilité ou de notoriété, je ne sais pas comment dire, où on s'interroge effectivement sur le projet d'influence qu'on peut avoir, où on se dit qu'on a fait quelques choix dans la vie. Le mien est, effectivement, de considérer qu'il y a une sorte de... Il y a un projet qui est un projet à continuer, qui est le projet des Lumières, qui consiste à quoi, au fond ? C'est un projet critique. C'est un projet critique qui consiste qui consiste à travailler à l'émancipation en critiquant les autorités, y compris les autorités du savoir. Il n'y a aucune raison que ce travail s'arrête aux portes du temple de la connaissance. Donc, poursuivre l'effort des Lumières, c'est inévitablement s'affaiblir en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire déconstruire son principe d'autorité. Donc, on se pose des questions, surtout à partir du moment où on a décidé, c'est mon cas, qu'au fond, la place d'un intellectuel n'était pas à l'oreille des puissants, mais plus actuellement devant la société pour lui livrer les savoirs disponibles. Cette vérité-là, qui est la vérité socialement partageable, d'où est-ce la vérité utile, est-ce la vérité commune, sont-ce aux historiens de définir une vérité commune ? C'était quand même, je le répète, le terme qui avait cours dans les années 80, qui est celui du rôle social des historiens. Je ne crois pas, parce qu'à tout prendre, si on calcule avec la vérité, si on ne dit pas tout ce qu'on pense nécessaire, on peut se tromper lourdement. Alors mieux vaut effectivement ne pas calculer et la dire toute entière, même si elle blesse, surtout si elle blesse. Et justement, ce partage des rôles entre l'histoire et la littérature, il se situe là, aussi. En particulier, face à ce mot qu'on n'a pas un dessin beaucoup utilisé, la mémoire, la littérature, elle est là pour témoigner de ce qui empoisonne notre mémoire. Donc, si elle n'est pas déplaisante, elle ne sert strictement à rien. Et de ce point de vue-là, les historiens aussi doivent toujours travailler à être déplaisants. Sinon, ils ne servent à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada